Bonjour à tous, je m'appelle Laure Chapler et je travaille pour Yamaha. Et aujourd'hui je vais vous présenter le dernier violon électrique sorti de leurs usines, le IEV-104. Donc il y a la particularité d'être fait avec un design très particulier qui fait penser un peu au ruban de Mobius. Donc tout ça c'est en bois, en fait c'est donc vraiment la grande particularité de cet instrument, du bois et également ici du bois mais qui a été vernis. Voilà, ce qui lui permet d'avoir en acoustique, c'est-à-dire quand il n'est pas sonorisé, un son qui se rapproche assez fidèlement de l'instrument acoustique. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. J'enlève le petit appareil pour le sonoriser. Et voilà, comme vous pouvez voir, évidemment ça ne semble pas comme un instrument acoustique, mais le fait que cet instrument soit fait majoritairement de bois, lui permet donc d'avoir les vibrations qui font qu'il y a une émission du son, tout simplement. Ce qui peut permettre donc de travailler son instrument dans un appartement, dans une chambre d'hôtel, dans le train, là où vous voulez, quelque part. Ensuite, la deuxième fonction de cet instrument que je trouve vraiment très intéressante est qu'il a le même poids, à peu près à 20 grammes près, qu'un instrument acoustique. Ce qui permet à un violoniste de passer d'un violon acoustique à un violon électrique, en tout cas à ce violon électrique, très 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 facilement. Au niveau de l'équilibre, le manche est très agréable. Voilà, tout est vraiment dans les mêmes proportions que l'instrument acoustique, indépendamment évidemment de la caisse de résonance, qui là n'existe pas, mais les repères dont nous violonistes avons besoin sont là pour nous permettre de jouer. C'est un peu d'un poulis, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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